Comment tirer le meilleur des livres ? Quand vous lisez des livres de non-fiction, qu'ils soient business ou peut-être d'un peu personnel et des choses comme ça, où vous avez besoin d'apprendre, d'autres compétences, comment en tirer le meilleur ? Je partage avec vous ici ma technique de prise de notes pour tirer vraiment le meilleur des livres. Il faut savoir une chose, c'est que je suis passionné par la lecture et qu'à l'heure actuelle, je lis énormément. Vous me suivez peut-être que vous avez souvent des recommandations de livres. D'ailleurs, allez sur mon Instagram si vous voulez voir un petit peu les livres que je recommande régulièrement. Vous êtes nombreux à me dire, j'ai envie de m'y mettre, je lis des livres, mais comment en tirer le meilleur ? Comment être sûr que ce soit les bons livres, avoir les bonnes informations et surtout le pratiquer ? Parce que c'est bien beau de lire et de reprendre livres, mais si vous ne savez pas comment exploiter ce que vous apprenez dans le concret, que ce soit dans votre projet business, que ce soit dans votre vie, que ce soit dans votre amélioration personnelle, vous risquez de perdre votre temps parce que lire, ça prend du temps, c'est bien pour la concentration, le focus. Mais le mieux, enfin, et ce que je vous souhaite, c'est de pouvoir tirer le meilleur de ces lectures. Et je vais partager avec vous justement, moi, la méthode que j'utilise pour prendre des notes quand je lis. Il faut savoir que quand je suis en déplacement et quand je, comme en ce moment-là, je suis en déplacement, vous voyez un peu en campagne, en nature, je prends toujours mon Kindle où j'ai toute une collection de livres énormes. Et d'ailleurs, je suis le premier à acheter plein de livres que je ne lis pas tout de suite et je me retrouve avec des bibliothèques énormes. Peut-être que vous vivez ça aussi. Acheter toujours plus de livres et pas tout lire d'un coup. Mais c'est OK. Mais le truc, c'est que quand je me mets à lire des livres et que j'y vais de façon intense, j'ai une règle qui est très fondamentale. La première, c'est que je vais toujours lire les livres où je suis sûr de pouvoir implémenter ce que je vais apprendre. Et je parle bien des livres de non-fiction. Les livres pour vraiment développer des compétences, des savoirs et changer des éléments de sa vie, que ce soit une attitude ou des compétences. Et dans ces livres, ce que je vais faire toujours, c'est que quand je vais commencer un livre, je vais ouvrir un système de notes. Ça peut être notes à la main, mais vous pouvez très bien aussi prendre des notes et ce que je vous recommande avec votre téléphone. Parfois, je le fais aussi avec mon smartphone. Et du coup, je note tout ce que j'apprends sur le livre. Par exemple, si je commence un livre sur le marketing, je vais ouvrir une note au nom du livre. Et dedans, je vais noter tout ce qui vient dans les différents chapitres que j'aborde. Mais je ne vais pas prendre les notes n'importe comment. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur comment prendre des notes. J'invite à aller la voir. Et ma méthode de prise de notes, pourquoi elle est efficace ? Parce qu'en fait, je ne prends pas juste des notes. Je note aussi des actions. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais noter les points qui me semblent pertinents. Ça veut dire que je vais faire une sorte de résumé du livre. Je ne suis pas du genre à, quand je prends un livre, faire des purs résumés ou noter tout ce que l'auteur dit ou surligner, mettre des annotations. Ce n'est pas trop mon approche de la lecture. Je préfère... Mes livres sont neutres. Il n'y a pas d'annotations. Il n'y a pas de trucs comme ça. Du coup, je peux même les donner ou les revendre. Ils sont comme s'ils étaient neufs. Mais le seul truc, c'est que je vais vraiment prendre des notes, des savoirs théoriques que l'auteur partage. Et à côté, je vais définir des actions que je vais implémenter dans les semaines qui suivent. Un exemple très simple. Quand j'ai commencé à me former sur l'influence et sur l'art de convaincre, de vendre, etc. Le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à beaucoup noter tout ce que j'apprenais d'un point de vue théorique. Et puis derrière, ce que je faisais, j'adorais ça. Je me donnais des challenges, des actions. Par exemple, aller parler à tant de personnes. Ou si je dois apprendre à vendre, utilise telle technique pour la prochaine fois où je vais me retrouver face à un prospect ou un client. Et ainsi de suite. Et en fait, au lieu de prendre juste des théories et prendre des notes théoriques du livre, je note des actions à faire. Et en fait, le livre me génère presque des challenges, des to-do list, des actions d'implémentation des exercices. Parce qu'il y a des livres aussi qui ne donnent pas toujours la pratique et qui restent très théoriques. Donc voilà pourquoi je voulais partager ça avec vous. C'est qu'ayez une approche de prise de notes qui soit active et non pas juste passive. Je prends des notes ou je résume ce que l'auteur raconte. C'est plus qu'est-ce qui est important pour vous dans ce que vous lisez. Donc je vais noter ce qui est important et en face, je vais mettre par exemple, si c'est des pages, une page théorie et une page en face. Qu'est-ce que je peux implémenter ? Et ça peut donner des idées à implémenter dans son activité, dans sa vie. Ça peut donner des challenges à se lancer. Ça peut donner des pistes d'amélioration. Et s'il y a des trucs que je vois que je ne peux pas implémenter tout de suite. Parce que c'est toujours de lire des livres, comme je vous l'ai dit, qui vont me permettre d'appliquer très rapidement. Ce que je fais, c'est que je mets de côté et je reviendrai après. Et quand je vais revenir dessus, j'aurai des actions concrètes à implémenter et savoir comment ces savoirs théoriques, je peux moi l'appliquer. Et ça évite de rester dans les trucs purement théoriques et d'aller beaucoup plus vers du pratique. Et c'est ce qui pour moi fait vraiment la différence entre ceux qui lisent plein de livres, mais qui n'avancent pas. Et ceux qui lisent, mais qui appliquent ceux qui lisent, qui exercent, qui implémentent, qui développent des réelles compétences sur le long terme. Voilà un peu ce que je voulais partager rapidement avec vous. Sur ma méthode de lecture, parce que là en ce moment, je suis en train de lire des livres de non-fiction. D'ailleurs, encore une fois sur Instagram, si vous voulez voir les livres que je lis, allez-y, suivez-moi sur Instagram. Et puis abonnez-vous sur la chaîne YouTube si vous voulez des conseils pour savoir vous former. Et puis aussi que je partage des conseils pour apprendre et vous développer au niveau business et aussi personnel. Continuez à lire et puis dites-moi vous si vous avez une méthode de prise de notes, comment vous le faites vous, si vous allez appliquer ce que je vous recommande. Et je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.